Merci pour ce bonheur d'échange, merci à nos paroles, comme nos paroles, madrèques, toutes les années sont sollicitées, et madrèques, on peut du temps très très chargé, et bon, nous sommes à ELA avec M. Thierry Samitier. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à tous. Ça va ? Ouais, très bien, très bien. L'association ELA, aujourd'hui, puisque vous êtes parrain de l'association. Oui, je suis parrain depuis à peu près trois ans, et puis fidèle au poste. Comment avez-vous connu cette association ? Il me semble que c'est Jean-Claude ELA, qui s'occupe des personnalités. Jean-Claude Sata. Jean-Claude ELA, je ne sais pas si vous voyez un peu le... Donc c'est Jean-Claude, en fait, moi je l'ai appelé Jean-Claude, qui est donc venu me chercher, et puis j'ai pas mal de copains, puisque Gilles Alma, qui n'est pas là aujourd'hui, est un des parrains de l'association. Et donc, en fait, voilà, je suis rentré dans le bain, et chaque fois, chaque cérémonie, il y a une espèce de conscientisation, de solidarité. Et là, au mois d'octobre, je suis allé à Dijon pour remercier des enfants, donc, qui ont participé à l'opération Métébasket et Bala Malajdi. Et je trouvais que cette solidarité d'enfants en bonne santé avec les enfants malades était vraiment quelque chose, j'allais dire, d'éducationnel dans le sens civique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus fort et rien de plus puissant. Je trouve que c'est plus fort qu'un cours d'éducation civique, que de propager aux enfants la notion de solidarité avec des personnes qui sont malades. Parce que vous vous rendez compte que vous pouvez être blanc, noir, jaune, de n'importe quelle race, tout le monde est touché, tout le monde est atteint. Et donc, la solidarité humaine face à la maladie est également une solidarité qui dépasse la notion de race, qui dépasse la notion de religion, qui dépasse toutes les notions, puisque nous sommes tous confrontés dans notre vie à la mort et à la maladie. Et donc, je trouve que pour des enfants, participer à des opérations comme celle-là, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement... Et d'autre part, ça fait avancer la recherche, puisque grâce à ces enfants qui vont collecter de l'argent, la recherche concernant la maladie est en train d'évoluer à grands pas, et que d'ici 2-3 ans, il y aura des médicaments pour justement combattre cette maladie. Parce que je rappelle que des enfants, chaque année, meurent, et que c'est quelque chose de féroce et d'impitoyable d'avoir un enfant, que j'allais dire qu'on va perdre. Je pense que c'est la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère, qui avait perdu son mari à la guerre et qui avait perdu une fille, me disait toujours « En fait, le plus terrible, le plus féroce, c'est de perdre un enfant. » Ça, c'est la chose la plus terrible. Alors, je voulais te dire une chose, c'est que si tu ne me coupes pas le micro, là, je continue pendant une heure. C'est-à-dire que... Donc, c'est comme tu veux, si tu veux. Tu vois, tu peux me le laisser, mais enfin bon, c'est à toi de voir. Bon, les avancées également. Comment ? Les avancées, on a vu ce matin que les recherches... Oui, d'ailleurs, on apprend des choses. C'est-à-dire qu'ils inoculent, en fait, des virus qui vont rentrer dans les cellules pour pouvoir combattre la maladie. C'est des trucs assez hallucinants. Et c'est vrai que ce sont des maladies orphelines. Donc, comme, en fait, il y a une trentaine de maladies de lecovis dose et de l'ocostrophie. Et en fait, qui fait qu'on ne peut pas... On organise la recherche en fonction des « grosses » maladies. C'est-à-dire qu'elles touchent un grand nombre de personnes. Donc, forcément, ces maladies-là sont délaissées. Et alors que je crois que de près ou de loin, on a dit tout à l'heure que 4 millions de Français étaient touchés directement ou indirectement et que, je crois, 20 millions ou 30 millions d'Européens et 30 millions d'Américains. Enfin, je veux dire, les chiffres sont vraiment énormes. Vraiment, une famille est là. Oui, une famille. Parce que je retrouve des copains, par exemple, Fred Bourali, de scène de ménage, pour qui j'avais écrit, puisqu'il y a 7-8 ans, j'avais commencé par l'écriture de scène de ménage. J'avais écrit des sketchs. Et puis, des comédiennes avec qui, d'ailleurs, j'ai des projets parfois. Et puis, voilà, tout un tas... C'est vrai que c'est une vraie famille parce qu'on se retrouve dans un cadre, je dirais, humanitaire. C'est un peu comme un festival. C'est-à-dire qu'on sort complètement du cadre professionnel pour avoir un lien, je dirais, entre guillemets, humain et réel qui fait émerger l'essentiel de la relation. C'est-à-dire quelque chose de très fort qui nous unit. Parce que c'est vrai qu'on est une famille. Derrière vous, il y a une photo qui vous touche. Moi, je la trouve très belle. Je la trouve très belle parce que c'est la lumière, en fait, de Zidane qui met au service de la cause de l'abbé Pierre. Et je trouve que c'est extrêmement puissant. Parce que vous avez un homme qui a tout gagné, qui est multimilliardaire, qui n'a plus, j'allais dire, rien à attendre de la vie. Et finalement, il donne, j'allais dire, ce pouvoir lumineux pour des causes humanitaires. Et je trouve que c'est vraiment un exemple et un modèle. Et je pense qu'on devrait tous s'inspirer. J'allais dire de ça parce que finalement, on a tous la lumière. C'est-à-dire qu'on est en bonne santé, quand on a la santé, on a un toit, on a la lumière. Et donc, on peut essayer de la projeter sur les autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bel exemple à son niveau qui est le niveau nec plus ultra. Est-ce que la maladie, on peut l'aborder dans le monde de l'humour ? Oui, oui, bien sûr, on peut l'aborder dans le monde de l'humour. Mais comme vous le savez, à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de tabous au niveau médiatique. Ce qui est vraiment très regrettable. Mais je suis aussi parrain d'une association contre la scléroserose en plaque qui s'appelle Warriors. Et j'ai fait un discours en disant que moi, j'étais sclérosé à côté de la plaque. Et que finalement, ça fait marrer tout le monde. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'humour, ça devient un peu compliqué. C'est un peu dommage. On va vous laisser Thierry, merci, auprès de vos fans. Puisque à l'aplodimètre, vous êtes même meilleur qu'Antonial. Non, mais je ne regarde pas ça. L'important, c'est vraiment la solidarité qu'il y a entre nous et l'action. Vous savez, c'est un métier où on monte, on descend, on vous oublie très vite. Et puis, on est une star et le lendemain, on n'est plus rien du tout. Donc, tout est tellement relatif. Tout est tellement, voilà, ce qui reste, c'est la trace de notre cœur sur ce parquet. Merci Thierry. Merci. 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 Merci.